Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Pay 2015 sur le thème de la GMP. Le principe de la GMP est une cotisation destinée au cadre par rapport à des points retraite lorsque vous avez un salaire qui est en dessous de ce qu'on appelle un salaire charnière et bien on peut être cadre et cotiser non pas à une tranche B mais à une cotisation qui s'appelle la GMP. Alors quelle est la différence entre la GMP et une cotisation tranche B ? C'est par rapport au point retraite. Donc ce sont les cadres qui ont quand même droit à une retraite cadre mais par contre elle est moins forte que la tranche B. Alors on va voir trois cas de figure puisque c'est très très important. On peut très bien avoir un statut cadre sans avoir admettons 3500 euros de salaire. On peut très bien être à 2000 ou 2500 euros. Nous verrons comment quand on fait un bulletin admettons à 2500 euros comment ça se passe au niveau de la tranche B. Donc là il va calculer que de la GMP. On verra lorsqu'il aura un salaire charnière de 3300 euros. Donc là normalement ABBP va bien faire le calcul. Il va avoir un peu de tranche B et un peu de GMP. Donc c'est très très important que ça soit bien distingué même si les taux sont les mêmes au niveau du bulletin de paye. Donc le net à payer ça ne va pas changer. Mais par contre les points retraite ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose.